Bienvenue dans La Clé de la Voix. Ensemble, partons à la rencontre d'artistes et de professionnels de la voix pour découvrir leurs astuces et vous aider à développer votre propre voix. Je suis Clémentine Coppolagne, la créatrice de ce podcast. Je suis chanteuse, mais aussi coach vocal et formatrice. La Clé de la Voix est en association avec la Maison de la Voix. Si vous aimez le podcast, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour le soutenir, mettez un commentaire et 5 étoiles sur Apple Podcast. Je remercie ceux qui prennent le temps de le faire, mais aussi ceux qui partagent ou qui parlent du podcast. Ça m'aide beaucoup à le faire découvrir. Je vous propose des exercices gratuits. A télécharger, le lien est en barre d'infos ou sur lacleedelavoix.com slash 3 super exercices pour apprendre à maîtriser sa voix. Anne Périssé dit Préchac et Soprano, chef de chœur, formatrice et professeur de chant dans les maîtrises de Radio France, Notre-Dame de Paris, du chœur d'enfant de l'Orchestre de Paris. Ainsi que des maîtrises du Conservatoire de Marseille. Dans l'épisode qui lui est consacré, elle nous parle des pédagogies d'apprentissage musical active, telles que la méthode Martenot ou la démarche d'Alcrozienne, qui lie le mouvement musical au mouvement corporel pour développer nos capacités auditives et rythmiques. Anne nous livre ses conseils de chant, de bien-être, tout en évoquant ses engagements auprès des enfants et des migrants. Sans plus tarder, je vous laisse découvrir ce nouvel épisode. Bonjour Anne. Bonjour Clémentine. Je suis ravie de votre présence dans le podcast. Est-ce que vous voulez bien nous expliquer d'où vient votre nom ? Alors, mon nom, c'est en effet une histoire à la fois compliquée et un peu mystérieuse. La famille de mon père vient du Béarnes. Et dans cette région, il y avait beaucoup de périssés. Et pour distinguer les différents périssés, on donnait le nom du constructeur de la maison. Donc, c'était le périssé qui vient de la maison Préchec. Donc, Anne Périssé dit Préchec. Donc, c'est assez long. Vous savez, à quelle époque ça remonte ? Alors, c'est très, très ancien. On a des traces de Périssé dit Préchec au 15e siècle. Alors, est-ce que vous vous souvenez de votre premier souvenir marquant avec la voix, avec le chant ? Alors, ce n'est peut-être pas le premier, mais en tout cas, un des souvenirs les plus marquants. Je prenais des cours de musique avec une professeure. J'avais à peu près six ans. Elle faisait de la méthode Martenot, qui est une méthode active de musique, c'est-à-dire basée sur le jeu et le chant. Et donc, ça m'est venu comme ça. C'est-à-dire l'approche de la musique par le chant. Est-ce que vous auriez des exemples ? Moi, par exemple, je ne connais pas, je ne crois pas connaître cette méthode. De ce que je me souviens, c'était très ludique. C'est-à-dire qu'il y avait des cartes sur lesquelles étaient dessinées des petits graphiques en forme de petites montagnes avec des points qui indiquaient, je chante une note, ça monte un peu. On suivait visuellement comment était la musique et on devait chanter. Et puis, on chantait beaucoup de chansons. Et voilà, c'était très agréable comme approche. Qu'est-ce que votre voix dit de vous que laisse-t-elle transparaître ? Ouh là là, ça, c'est peut-être vous qui pourriez le dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir votre ressenti. Moi, je crois que c'est bien sûr très complexe. C'est à la fois le signe des émotions du moment présent. Je pense que la voix, évidemment, est le témoin de ça. C'est-à-dire même en parlant, bien sûr, mais aussi en chantant. À un moment où on est un tout petit peu plus ému, ça s'entend. Même avec une grande technique, on entend toujours ça. Et on sent l'intériorité de la personne, on sent sa musique, on sent peut-être son humanité, toutes sortes de choses. Et en tant qu'artiste lyrique, quel rapport entretenez-vous avec votre voix ? Beaucoup de plaisir de chanter, de partager avec d'autres, d'être sur scène, d'incarner un personnage, de faire des projets dans des lieux incroyables et des œuvres magnifiques. Et c'est très agréable d'être dans ce moment-là. Et en tant que soprano, vous souvenez-vous de la phase de construction de votre voix, d'exercices, d'approches, de phrases qui vous ont aidé à utiliser le plein potentiel de votre voix ? Moi, je pense qu'il y a été assez important, c'est le fait d'être toujours dans des projets musicaux assez importants et assez porteurs. C'est-à-dire que la musique nous aide et nous porte pour nous dépasser. C'est vrai que le travail sur le souffle et le rapport à son corps est primordial et fait qu'on arrive à sentir les vibrations à l'intérieur de soi pour pouvoir avoir soi-même les repères pour pouvoir chanter. Pour vous, ça s'est passé comment ? C'était facile ou plutôt laborieux, le rapport au souffle ? Disons que c'était un ensemble d'éléments qui se construisaient, c'est-à-dire un travail corporel avec beaucoup de tai chi, beaucoup de yoga et à la fois un travail musical de construction de répertoires. Et la mise en relation de tout ça pour à la fois se trouver soi-même, trouver l'équilibre dans sa voix. Ça a été surtout une recherche assez intérieure. En chantant, on se retrouve vraiment face à soi-même et un peu à nu. Et c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même plus compliqué de faire face à certaines difficultés. Mais le fait de sentir que la voix s'ouvre, que plein de choses sont possibles, c'est vrai que ça aide beaucoup et ça porte. Et le tai chi, le yoga, c'était une démarche personnelle ou c'était vos professeurs qui avaient mis ça en place ? Non, c'est une démarche personnelle. C'est vrai que ça correspond aussi à certaines recherches que j'ai et un certain calme que j'ai de manière assez naturelle. Ou en tout cas un calme apparent, je ne sais pas, mais quelque chose où on sent que dans son rapport à la sensation et comment on dépense son air, c'est quelque chose que j'aime expérimenter et cette intériorité assez importante pour moi. Et c'est quelque chose que vous appliquez au quotidien ou plutôt en rituel avant de chanter ? C'est plutôt au moment de chanter en ce moment, parce que c'est vrai que comme j'enseigne pas mal, je suis un peu plus centrée sur le travail, sur le fait de faire travailler d'autres. Et mon travail personnel parfois passe un peu après, mais après ça dépend des périodes en fonction des productions sur lesquelles je suis. C'est vrai qu'on a beaucoup tendance à faire ça, c'est-à-dire que la période où on a moins de concerts et on enseigne davantage, on va plus se concentrer sur les autres. C'est ça, c'est un équilibre à trouver en effet. Oui, moi j'ai tendance à faire la même chose et je me dis, il faudrait que non, ce soit tous les jours. Et ça, c'est un vœu. Une recherche d'équilibre, oui. Et est-ce que vous aimeriez nous partager des conseils de technique vocale ? Oui, une chose que je fais beaucoup pour chauffer la voix, aussi bien la mienne que celle des autres, c'est de travailler par exemple sur les exercices où on utilise beaucoup l'air. Donc par exemple, en faisant sur n'importe quel exercice de ce type-là, donc par exemple de faire pour être sûr d'être connecté avec son souffle, que le larynx se sente libre de pouvoir évoluer selon ses besoins. Et ensuite, bien sûr, lier ce travail-là avec la mise en résonance de la voix sur l'ouverture des voyelles et ce genre de choses. Est-ce qu'il y en a d'autres encore que vous aimeriez nous partager qui vous ont particulièrement aidé ou déconcerté ou qui provoquent quelque chose chez les personnes que vous faites travailler ? On parlera après du travail que vous faites en tant que professeure de chant. Peut-être tous les exercices avec une légère suspension à la fin de chaque petit module de mélodie. Je trouve que ça aide pour sentir que le voile du palais se soulève et dans un rapport assez tonique avec le travail du diaphragme et le travail dans le corps. Donc, par exemple, l'exercice qui fait En tout cas, pour moi, tout de suite, je sens le soulèvement du voile du palais et ça crée de l'espace à l'arrière de la voix et du coup, un espace de résonance derrière. Moi, c'était Claude Mélone. Je ne sais pas si vous l'avez connu. Voilà, au conservatoire, qui nous faisait faire à chaque fois cet exercice-là. Il l'appelait le Lehmann. Je crois que c'est Lily Lehmann qui l'avait... C'est ça. Je l'avais découvert avec lui. Oui, et c'est vrai que ce petit rebondi fait qu'il y a à la fois une détente et à la fois une création d'espace à l'arrière qui est intéressante. Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, il y en a une infinité, bien sûr. Par exemple, je fais beaucoup ça avec les enfants, enfin, les enfants un peu grands, de faire... Par exemple, qui marche très bien aussi pour le legato, le fait de soulever la voix, et voilà, ce genre de choses. Je trouve que celui-ci, il met aussi en joie. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 de mouvements, on peut sentir à l'intérieur de soi pour ensuite pouvoir utiliser le langage musical tel qu'on le connaît. Et vous, vous les percevez comment ces mouvements à l'intérieur de vous ? Justement, c'est tout un travail puisqu'on n'est pas très habitué à cette démarche-là et bien que je sois musicienne depuis tant d'années, c'est vrai que c'est une toute autre approche, c'est-à-dire de se laisser porter par la musique et par l'énergie de la musique, qu'elle soit grande ou moins grande, pour ensuite pouvoir, en faisant des mouvements, en dansant, en se déplaçant, pouvoir retranscrire ça. Et sur vous, ou sur les personnes que vous formez, qu'est-ce que vous avez remarqué depuis que vous utilisez cette méthode ? Moi, j'utilise des éléments de cette méthode parce que je suis au début d'une formation. La formation complète est très très longue et demande beaucoup d'heures de formation, ce qui n'est pas mon cas. Je sens que ça apporte déjà un autre état d'esprit, c'est-à-dire d'essayer de faire ressentir la musique avant toute chose, c'est-à-dire qu'est-ce que je sens qui est vivant en moi ? Qu'est-ce que je sens qui est en mouvement quand je suis en train de faire ça ? Aussi bien pour moi que pour les élèves, c'est ressentir toujours quelque chose de plus intérieur. Et est-ce que vous voulez bien nous parler du travail sur la partition, celui que l'on peut faire sans chanter ? Parce que parfois, je me rappelle, j'ai des élèves qui me disent « Ah, mais là, je ne peux pas travailler, j'ai mal à la gorge, j'ai des voisins. » Et on peut toujours travailler, même sans chanter. Bien sûr. C'est même très souhaitable de pouvoir développer la musique intérieure. C'est-à-dire, je ne chante pas, j'écoute, j'essaye d'entendre la musique que je vois, que je lis. Et ce travail-là est absolument essentiel pour que la musique se développe à l'intérieur. C'est vrai que le réflexe premier, on va dire, est de chanter pour voir que ça fonctionne ou pas. Il me semble en effet très important de travailler sur l'audition intérieure. Et c'est vrai qu'aussi bien avec les cœurs d'adultes ou les cœurs d'enfants, quand je sens qu'il y a une difficulté qu'on n'arrive pas à résoudre en répétant, une des meilleures solutions pour moi, c'est vraiment de leur dire « Voilà, vous prenez deux minutes, vous chantez à l'intérieur, vous entendez la musique à l'intérieur, et ensuite, quand on refait en chantant pour de vrai, en exprimant la musique, la solution est trouvée. » C'est vrai que ce moment-là de musique intérieure est absolument très important. Et c'est vrai que moi, je sens que cette chose-là, j'ai pu le faire, parce que ce n'est pas une démarche qui est très courante, en fait. J'ai pu le faire grâce à Martenot dans cette méthode-là et à beaucoup de travail sur l'audition intérieure. C'est une chose très importante. Et c'est vrai que par la suite aussi, pour le travail de chef, de préparer une partition, il y a vraiment beaucoup de travail de se dire « Ok, qu'est-ce que j'entends comme accord dans la succession d'accords ? Cette chose-là, j'ai du mal à l'entendre. Je vais voir à l'intérieur, est-ce que je l'entends vraiment ? » Est-ce que vous avez des conseils à nous donner par rapport à l'interprétation ? Il y a bien sûr la connaissance de la partition de manière générale, aussi bien de très concrètement ce que j'ai à chanter, à jouer. Donc ça, c'est évidemment une première chose. Il y a aussi la connaissance du style, la connaissance de la tradition. Par exemple, sur un air plus romantique, oui, on fait telle et telle manière, telle et telle phrase, mais ça n'est pas écrit comme ça, c'est juste qu'on a l'habitude à l'opéra de faire ça. Par exemple, ça, c'est une chose. Après, comment s'approprier personnellement une pièce ? Ça, c'est encore toute une chose. Donc peut-être la priorité serait de se pencher sur le texte de manière très spécifique par rapport à l'air qu'on a à chanter. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Est-ce qu'il y a un personnage que vous incarnez ? En tout cas, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme type de personnage ? Quelle psychologie ? Dans quel rapport il est avec les autres personnages ? Ou si c'est de la musique moins d'opéra qui est moins représentative d'une histoire ? Se créer, d'une certaine manière, un univers symbolique de qu'est-ce qui se passe dans cet air-là ? D'imaginer à chaque phrase un paysage, ce que ça évoque, on va dire. Quelque chose où on pourrait sentir très intérieurement, ok, là je suis dans cet état-là, le personnage ou la personne qui chante simplement est en train de raconter ça. Voilà, se créer tout un imaginaire par rapport à ce qu'on chante pour que justement les couleurs de voix, la manière même de prononcer puissent être plus incarnées, qu'il y ait du sens derrière tout ça en tout cas. Et quand vous dites un paysage, c'est plutôt un paysage réel, c'est plutôt un paysage imaginaire, c'est quelque chose de figuratif ? Oui, je pense que c'est une scène par exemple, une situation, au sens paysage, quelque chose de visuel, quoi. Une représentation de ce qui peut se passer, une ambiance. Bien sûr, tout ça peut être accompagné de couleurs, peut être accompagné de textures, d'images. Tout dépend de la représentation qu'on peut avoir. Oui, bien sûr. Et vous, par rapport aux morceaux, vous les visualisez avec des couleurs, avec des textures ? Ça dépend des musiques, bien sûr. C'est souvent, quand le texte est, on va dire, compréhensible, parce que ça ne l'est pas toujours, notamment en musique contemporaine, c'est souvent une situation et un ressenti. Qu'est-ce que j'exprime à ce moment-là ? Pourquoi j'exprime ça ? Qu'est-ce que je ressens ? En le faisant passer par vous. Oui, il me semble que c'est comme ça que ça marche, pour moi. Très bien, merci. Vous exercez les métiers de chanteuse, chef de chœur, formatrice et professeur de chant ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Tout ça est à la fois très complémentaire, ça s'enrichit l'un l'autre. Ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de partager. Aussi bien en tant que chef de chœur, je partage, je me dis, je fais la musique avec d'autres, et c'est très chouette. En tant que formatrice, c'est aussi ça, c'est se dire quelle musique on fabrique ensemble, en tant que prof de chant, en tant que chanteuse. C'est ça, c'est quelle musique on arrive à créer et faire naître de ce qui est écrit par ses compositeurs et de faire naître cette espèce de mystère de la musique qui naît comme ça, de quelque chose qui est écrit. Vous enseignez notamment la technique vocale dans plusieurs maîtrises. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? C'est vrai que j'ai enseigné beaucoup dans les maîtrises, la technique vocale particulièrement. Donc j'ai travaillé à la radio, à la maîtrise de la radio, et puis à la maîtrise de Notre-Dame. Et actuellement, je travaille donc à la maîtrise du Conservatoire de Marseille. C'est vrai que c'est un travail qui est à la fois très spécifique, puisque la voix d'enfant est spécifique, et à la fois on travaille sur les mêmes choses qu'avec les adultes. On cherche la même chose, c'est-à-dire une résonance, un rapport au souffle, une mise dans le corps de la voix, tout en ayant une approche peut-être plus ludique, avec des exercices qui sont un peu adaptés par rapport, par exemple, aux textes des vocalises, des choses qui sont agréables à faire pour les enfants, moins abstraites que des vocalises courantes, on va dire. Tout bas, tout bas, j'entends ta voix, à petit pas, Noël te voilà. Tout bas, tout bas, j'entends ta voix, à petit pas, Noël te voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Est-ce que vous voulez bien nous parler de la spécificité de la voix de l'enfant ? On va dire qu'il faut être très prudent avec la voix des enfants, car leur instrument n'est pas encore complètement formé, donc il faut y faire attention, et c'est pour ça que ces cours de technique vocale sont très importants. Après, ils ont aussi une grande souplesse vocale, que peut-être après, certaines personnes peuvent soit perdre, soit ne pas avoir, ou avoir moins. Une grande souplesse vocale et aussi une grande souplesse d'inspiration, ou une grande souplesse par rapport au type d'exercice proposé, ou beaucoup moins de freins ou de limites que peuvent avoir parfois le travail avec même des jeunes adultes, ou des adultes. On peut faire beaucoup de choses avec les enfants, et on fait, ils imitent sans aucun problème, sans trop se poser de questions. Et ils passent, en tout cas d'une certaine manière, beaucoup moins par l'analyse, et c'est plus par « je fais ». Et cette chose-là apporte beaucoup de facilité à construire les voix. Chez les enfants, ce qui est agréable, c'est qu'il n'y a pas de censure, il n'y a pas de jugement, en fait, s'ils essaient. C'est ça, c'est direct, et c'est instantané. Si le rapport est bon, et qu'ils sont avec le professeur ou le musicien avec qui ils travaillent, il y a un vrai bonheur, c'est-à-dire qu'ils sont contents, tout le monde est content, il y a un bon esprit, et un très bon rendu, parce qu'ils ont envie, et c'est très chouette, quoi. Et vous exercez dans plusieurs institutions, en tant que formatrice, pour les instituteurs, pour les comédiens, pour les intervenants en musique, qu'apprenez-vous à ces différents publics ? Oui, c'est vrai que je suis appelée à faire ce type d'intervention de formation. Le travail avec les comédiens est un travail qui va, on va dire, de leur voix parlée jusqu'à la voix chantée, en sachant que souvent, en début de travail, ils ne sentent pas, ou en tout cas n'ont pas, éprouver toute la palette de voix qu'ils peuvent avoir. Donc l'idée est, à partir de ce qu'ils travaillent en théâtre, de pouvoir les amener à explorer plus leur voix, aussi bien dans l'ambitus, mais aussi dans la puissance, toutes sortes de choses qui peuvent être un peu caractérisées davantage, et puis de les amener peu à peu vers le fait de chanter, d'explorer un peu plus ce placement de voix qui est un peu différent, évidemment, et d'aller plus vers la musique. J'avais une question, justement, par rapport aux comédiens que vous faites travailler. Qu'est-ce que nous autres chanteurs aurions à apprendre d'eux ? Qu'est-ce que vous remarquez dans leur rapport à la voix, à leur façon de chanter ? C'est beaucoup plus libéré, dans le sens, quand je propose un exercice, ça part tout de suite dans tous les sens. C'est-à-dire que c'est très inventif, c'est très créatif, et il y a beaucoup d'énergie. Si je fais le même exercice avec des élèves chanteurs, par exemple, c'est tout de suite beaucoup plus polissé, c'est beaucoup plus sur, je fais attention à comment je me tiens, évidemment, ça fait partie du travail. En tout cas, toute la partie créative et assez instantanée est beaucoup plus grande chez les comédiens. Et c'est vrai que ça demande à être canalisé parfois, mais c'est riche de beaucoup d'inventivité, de moments de musique qui sont très chouettes. Et avec les intervenants en musique ou les instituteurs, en quoi consiste votre travail ? Pour les instituteurs, c'est un dispositif qui est un peu nouveau, qui a été mis en place cette année par le Conservatoire d'Aix. C'est-à-dire qu'on va dans les classes auprès des instituteurs au moment où ils font la musique. On est là en accompagnement, c'est-à-dire qu'on ne prend pas en charge la classe. Par contre, on est là pour observer ce qui se passe, voir ensuite quels besoins pourraient être formulés, ou voir si on a un peu des conseils à donner, ou des pistes de travail à explorer sur comment l'instituteur fait chanter. Qu'est-ce qui peut aider ? Est-ce que le fait de chanter dans la bonne tessiture, que les enfants ne chantent pas trop grave ? C'est quand même ce qui arrive souvent avec les instituteurs qui osent pas trop aller chanter plus aiguës, ou ce genre de choses. Donc donner des pistes pour que les enfants chantent au bon endroit de leur voix, pour qu'elles sonnent le mieux possible. Donc ça, c'est une des choses. Avec les musiciens intervenants qui, pour la plupart, sont déjà musiciens, d'une certaine manière, c'est plus leur donner une méthode de travail, comment on fait pour transmettre un chant. Très techniquement, voilà, je répète cette phrase un certain nombre de fois, j'entends, je rechante cette phrase pour voir si ça modifie. Enfin voilà, c'est plutôt de la méthodologie de transmission, on va dire. D'accord, c'est très intéressant. Moi, j'avais imaginé que c'était la voix des enseignants, en fait, que vous accompagnez pour qu'ils ne se fassent pas mal en parlant, mais en fait, pas du tout. C'est pour leur donner des conseils par rapport à la façon de faire chanter. Oui, c'est ça, c'est plutôt sur la transmission à un groupe. Après, comme on a aussi des sessions de formation sans les enfants, c'est vrai qu'on aborde aussi ces questions-là. Voilà, mais ça reste plus ponctuel et c'est peut-être un travail plus personnel qu'ils doivent mettre en place s'ils le souhaitent. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501